On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. C'est pas pour rien que vous faites de coups. Salut et bienvenue sur Clébois Original, merci de votre fidélité. Cinq minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. La Fondation des leaders pour la paix réunissant les anciens présidents de la République ainsi que le Premier ministre, M. Raffarin, ancien Premier ministre français de l'époque de Chirac et M. Cabane Comare, ancien Premier ministre guinéen, ont été reçus en audience par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Comme vous pouvez vous en douter, ils ont parlé de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de notre beau pays pour pouvoir ramener la paix à nos compatriotes suite à la guerre, comme vous le savez, à la guerre barbare et ingiste de M23 soutenue par le Rwanda de Kagame. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. L'intégrité territoriale et la paix durable en République démocratique du Congo préoccupent au plus haut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'est dans cette logique que le chef de l'État a reçu ce mardi 21 mars 2023 dans son cabinet de travail à la cité des lignes africaines, une délégation des leaders pour la paix conduite par Raffarin, l'ancien Premier ministre français. Ce regroupement d'une quarantaine d'anciens présidents et premiers ministres des différents pays qui travaillent pour la promotion et l'identification du chemin de la paix était venu voir le chef de l'État afin de faire le tour d'horizon du pays sur la paix essentiellement dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous avons été reçus par M. le Président de la République. Avec lui, nous avons fait un tour d'horizon de la situation dans le pays, naturellement à l'Est avec cette guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire avec ses populations déplacées, ses familles violées, ses enfants déracinés. Et donc nous avons fait l'état de la situation, la mobilisation diplomatique internationale et le besoin que le Congo ressent d'avoir une plus grande mobilisation de la communauté internationale sur cette guerre. Et puis nous avons parlé aussi de la force interne du Congo pour faire face à ces difficultés puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les rapports de force sont importants. Il doit y avoir des élections. Il faut que cette étape importante de la démocratie du pays avec sa transparence, avec le processus qui est aujourd'hui en place, puisse être un temps fort pour redonner toute la force nécessaire à ce pays dans une situation qui est particulièrement douloureuse, notamment à l'Est avec des souffrances personnelles qui touchent toute la communauté internationale. Abine Komara, ancien Premier ministre guinéen, est resté quant à lui impressionné par la volonté du chef de l'État de mobiliser toutes les organisations sous-régionales pour la paix en RDC en vue de la tenue dans le délai des élections apaisées en République démocratique du Congo. Je sais que nous avons été extrêmement impressionnés par la volonté du président de coopérer avec l'ensemble des organisations sous-régionales pour mobiliser toutes les forces pour accompagner le Congo. Et je dois dire que aussi ceux qui nous ont dit pour les élections, à savoir sa volonté de tenir les élections à date, méritent que ceux-ci soient accompagnés par la communauté internationale pour qu'enfin, comme l'a dit M. Raffarin, ces élections soient tenues à date et c'est très important pour renforcer le Congo. La Fondation des leaders de la paix reste mobilisée pour la promotion de la paix. Et la cohérence en République démocratique du Congo. Les matières législatives, 4 textes de loi transmis au Sénat pour examiner en seconde lecture une loi modifiée et complétant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie renvoyée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour une nouvelle délibération. 53 projets de loi sont des arriérés législatifs, 14 nouvelles matières. Ainsi, l'Assemblée plénière a adopté, moyennant amendement et observation, le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 et la répartition de matières en commission. Conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga, les élus nationaux ont soumis au débat quelques matières. A titre d'exemple, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs en bâtiment et travaux publics a été supprimée du calendrier par son auteur, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal dans la lutte contre la corruption. S'agissant du projet de loi portant répartition des sièges par séconscription pour les élections législatives, nationales, provinciales, municipales et locales, une rencontre est prévue entre le bureau de l'Assemblée nationale et celui de la Commission électorale nationale indépendante. Merci parlementaire au Sénat, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangomate Mungonde-Mossay, a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Madame Nelly Mouti, sur les stratégies à prendre pour la création du groupe d'amitié RDC Zambie. Le vice-président de cette institution zambienne, Moses Moyo, lui a fait des propositions concrètes au deuxième vice-président du Sénat pour améliorer la relation entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale zambienne. Samedi 18 mars 2023, Église du Christ au Congo, dixième communauté des disciples du Christ au Congo de l'EMBA, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangomate Mungonde-Mossay, a conduit de faute délégation des sénateurs du Grand Équateur au culte des consécrations des pasteurs de cette communauté. Outre la prière pour le retour de la paix à l'est de la répidémocratie du Congo, théâtre depuis plusieurs années, des atrocités du M23 appuyées par le Rwanda, deux pasteurs, Henri-José Bofoko et Gertrude Botongo, ont été consacrés pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Bien avant la prière des consécrations, le révérend pasteur Martin Ngoïbondiokote a insisté sur la mission des consacrés, tout en les invitant à faire la différence entre le sacré et le profane. Le numéro 3 du Sénat, honorable Sangomate Mungonde-Mossay, revêtant sa casquette de pasteur, a exhorté les nouveaux consacrés à mener bien leur vocation et à servir Dieu sans crainte. C'est Dieu lui-même qui vous a choisis pour les servir à renchéri. Honorable Sangomate Mungonde-Mossay, il a invité toute la communauté à prier pour le retour de la paix à l'est de la République démocrate du Congo. Il a souhaité bienvenue au consacré, au nom des 20 sénateurs du Grand Équateur, le deuxième vice-président du Sénat a rassuré aux chrétiens le soutien d'effectibles de parlementaires de cette province. Sénat a rassuré aux chrétiens et à rassuré aux chrétiens. Sénat aITE Sénat aITE C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.